J'ai une mentalité de prof de philo raté, j'ai fait médecine parce que ça crée plus quand même, on en mangeait plus que, bon j'ai fait médecine c'est un beau métier, mais je veux dire j'avais envie de faire plutôt des choses qui travaillent sur l'âme, et donc monsieur Césaire pour moi c'est, il m'a fait découvrir l'âme de la Martinique, mais l'âme aussi des noirs, j'ai quelques copains médecins qui sont d'origine africaine et qui m'ont beaucoup parlé de sango aussi, et puis surtout quand j'entends parler de français comme ça, à notre époque où les français ne savent plus parler, je ne peux qu'être admiratif. Alors je vais être obligé de m'en aller parce que je vous avais une autre que je trouve fondamentale pour nous tous, et dans ce film vous avez ouvert la voie à la compréhension de certains mystères de cette écriture. Bien sûr on peut imaginer à partir de certains poèmes, certains textes, le lien avec la Martinique il est là, il est présent, mais avec le film on la voit plus clairement. Comment devant cette géographie, ces montagnes, cette déchirure, devant cette beauté, comment l'exprimer tout en restant aussi respectueux de l'histoire, des malheurs des gens, et de l'ouverture sur l'universal, et vous donner des clés en mettant les mots avec des images, et des gens qui ont participé. j'avais rien vu. Alors je me disais, il faut faire ça, et je me suis dit, je vais l'internet. Voilà. Là le cinéma c'est ça, c'est saisir le moment qui passe. Mais vous étiez partout, à tous les moments du film, c'est vous qui avez fait des films. Ah oui, d'accord. C'est le travail de... C'est le travail des équipes. Oui, mais de longues années finalement, vous avez énormément filmé, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Non, parce que je trouve que, d'abord c'est à nous. Martinique et Guadeloupe, à défendre nos propres poèmes. Moi je trouve très bien, quand l'école, quand mes filles sont arrivées, ils me disent, ah j'ai appris un poème. Ah ben je lui dis, c'est bien, il est de quel pays ? Il est de quel pays ? Je me dis, mais il est français ? Non, non, il est français, je lui dis, qu'est-ce que c'est ? Je lui dis, c'est la frontière. Ah ben je lui dis, c'est très bien. Bon, je veux dire, on ne donne pas aux enfants, au départ, cette curiosité d'aller ailleurs. ...ni de ça, pas de l'horreur, ni de cinéma, etc. Mais dans les années 70, les années 80, où le cinéma du Tchermont, le cinéma antillais, etc. était dans les oeuvres, n'existait pratiquement pas, c'était la référence. Il y avait un film, je me rappelle, « Toutes les Joséphines ne sont pas intératrices. » Un film, deux ? « Toutes les Joséphines ne sont pas intératrices. » Moi, peut-être que je ne suis pas intératrice. Non, c'était pas un film. Non, 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 non. Vous voyez le titre, déjà, pour deux. Non, « Toutes les Joséphines ne sont pas intératrices. » Oui, mais enfin, c'est un film. C'était un film avec Génie Alpha, dans ses... Oui, non, mais je veux dire, c'est tout deux, quoi. Bon, je veux dire, c'était, voilà, il y avait juste deux ou trois personnes qui me présentaient ce type de sujet. Oui. Des moments, oui. J'ai appris ça à Moussou, monsieur. Très bien. C'est la route avec les voies, quoi. Oui, oui. Moi, j'ai une réclamation poétique. Non, politique. Pas politique, j'insiste. Comment vous avez laissé la photo de Sarkozy, là-dedans ? L'image, par exemple. Et le président de la République, c'est tout, mais j'ai pas dit politique. J'ai dit politique. Oui, oui, politique. Moi, je fais un petit commentaire. Il était là, il n'y avait pas de raison. Un petit commentaire juste rapide sur ce que tu viens de dire, parce que ça, ça a été un moment aussi très, très, très important. Nous avions, nous savions que Césaire recevait tout le monde. Je veux dire, n'importe quel visiteur, n'importe qui, vous, illustrez tout. Arrive à Fort-de-France, va voir Joël Roset, demande un rendez-vous. Dans la semaine, il est reçu par Césaire. N'importe qui, nous connaissions cela. Nous en profitions. Césaire a refusé une seule fois, toute sa carrière, d'après ce que nous connaissons, de recevoir quelqu'un. Et c'était Nicolas Sarkozy. Après qu'il ait défendu les aspects positifs de la colonisation, qu'il a fait voter, etc. Et donc, il a refusé. Et Sarkozy a déplacé, il était ministre de l'Intérieur, il a déplacé, il a annulé sa visite en Martinique à cause de cela. Il y a eu une manifestation pour soutenir Césaire dans sa position. Je me rappelle, c'était la nuit. C'était incroyablement, à l'époque, c'était avant les événements de 2009. Et ça a été un moment intense. Est-ce que vous nous expliquez pourquoi M. Césaire n'a pas voulu que François-Nord revienne en Martinique ? Est-ce que vous avez... Non, écoutez, moi j'étais en train de faire un film, M. François-Nord. Je n'ai pas trouvé ce renseignement. Alors, si on me l'a dit, mais il n'a pas du tout... Il n'a pas voulu... Bon, tout seul, je me suis dit que c'est peut-être à cause du pouvoir politique à l'époque en France. Donc je ne vois pas pourquoi Césaire n'est pas là. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, oui, non. Donc M. Césaire a voulu peut-être éviter cela. Je ne sais pas. Ça, c'est moi qui ai dit. Ce que j'ai dit de M. Césaire, il n'y a rien à ajouter. Et puis après, ce que vous avez fait aussi, il n'y a rien à ajouter. Je pense que c'est très important qu'on laisse méchoter tout ça dans cette marque. Franchement, oui. Non, non, il faut toujours dialoguer. Oui, mais en dialogue, et après la parole de, je dirais, des anciens, ça nous demande que chacun puisse tirer des éléments, d'être réfléchir. Pour pouvoir rappeler que c'est une réalisatrice, mais surtout une militante, et c'est une âme qui est toujours en action. Alors moi, je tiens aussi à te rendre l'hommage et vibrant, en disant que pour tout le travail que tu as fait, je te dis merci, parce que c'est riche d'enseignement aussi. Merci, Sarah. Merci. C'est un homme debout dans la lumière, d'un père, d'un frère, d'un mère, hommage à Élie Césaire, notre poète légendaire. Avec la guerre et le retour du poète sur sa terre, c'était l'épreuve totalitaire, le bras de fer, l'état concentrationnaire de nos barbeaux militaires et de milieux réactionnaires, ses amirales Robert et ses légions guerrières, pillant les ressources vivrières. C'est pour Césaire l'enseignement littéraire, et la résisture et la dignité pour seuls critères, déterminés à des vues propres affaires. Puis vingt et nouvelles ères, on changea d'atmosphère, qu'il fallait un repère, héros des prolétaires. Nos élections, ils le sollicitèrent et l'encouragèrent. C'est ainsi que notre ténéraire est du peuple à bras ouverts, avec les communistes révolutionnaires, écrasa Victor Césaire et Joseph Lagrosillière, ténors de la politique d'avant-guerre. Au fond de France, c'était trouvé un maire, et notre pays se rémervère en haut du belvédère. Au cœur du volcan, Césaire fut notre repère, un geyser de lumière, orbiteur de son air, un géant humble, exemplaire, sans manière, sans démagogie pour nous plaire. On mène les affaires, les mêmes forfaires, les racistes, leur glaire et leur chimère animalière. Les déniants honneurs, les nipotentiaires et les tentations princières, lui, jamais ne renient à l'Afrique, le continent mer. Et du nègre, porte à haut la bannière, en sa volonté de pur fouiller de colère, pour un nouvel ordre planétaire où les enfants de Martin Luther tendront la mer aux enfants d'Hitler. – ils sont des états de l'Amour. On mène les enfants d'Hitler, ils ont des enfants d'Hitler, Ils ont des enfants et des enfants d'Hitler. Sous-titrage ST' 501